Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une course locale, la course des Trois Côtes de Nouilly. Alors je vais essayer avec vous un nouveau format de vidéo, vous me direz si ça vous plaît ce style de commentaire en plus. Deux distances sur cette course, première distance c'était 9,6 km et la deuxième c'était 16,6 km, celle où j'ai donc participé avec le club de l'entente sportive Dagons d'Ange. Alors la particularité de cette course c'est que déjà c'est 100% macadam, donc une certaine négligence. En revanche elle est très intéressante parce qu'on a bien ces trois côtes qui représentent 240 mètres de dénivelé et quand on essaie de faire des allures assez vives, 240 mètres on les sent très très rapidement. Et c'est pas plus mal parce que ça nous prépare à des efforts assez intenses et soutenus. Comme on peut le voir, entre deux villes où on traverse des départementales niveau paysage, il y a mieux. En plus avec un bon vent de face, c'est vraiment pas évident. Heureusement il y a du monde devant, derrière, on rigole bien. Et puis quand on arrive dans les villages comme ça, comme Nouilly d'ailleurs, quand on arrive là, il y a toujours une bonne humeur. Petite remarque, nous on est là pour faire du 5 minutes 30 au kilomètre. En montée ce sera plus doucement, en descente ce sera plus rapide mais ce sera du 5 minutes 30 qui est dans l'ordre de notre prépare. Ça y est, le premier faux plat est bien présent, c'est la sortie de Nouilly. Donc on rigole, on fait les malins au début, ça c'est sûr. Mais il va falloir justement ne pas se cramer, ne pas courir vite dès le départ. Ça c'est ce que je peux conseiller. Maintenir son allure. L'idée c'est vraiment pas de marcher dans la côte, parce qu'il y en a qui commençaient déjà à marcher, ça montre vraiment un effort trop conséquent pour un début de course. Bon voilà, nous on rigole encore, donc on se maîtrise, on se connaît et on essaie de maintenir un peu cette allure soutenue, mais pas trop trop rapide encore. Voilà, une fois que la côte elle est faite, il n'y a plus qu'à retrouver son allure de départ, ne pas partir trop vite, laisser le cœur redescendre un petit peu. Ravitaillement, ben voilà, ça fait du bien. Bon, pas forcé de s'arrêter, ça fait 5-6 km qu'on court, il n'y a vraiment pas l'utilité de s'arrêter. Mais bon, nous on est là en prépa marathon, on ne se prend pas la tête, on se fait plaisir. Et puis le gobelet bien sûr, ben on le jette dans la poubelle et pas par terre, c'est plus sympa. Et on repart tranquillement, petite foulée, sans pour autant accélérer, comme des fous. Alors là, ce que je monte du doigt, c'est en fait cette petite ligne colorée sur le côté de la route, c'est assez sympathique à regarder. Il y a vraiment toutes les couleurs, avec un temps grisade comme ça, ça apporte aussi une petite touche de bonne humeur. Voilà, on peut voir, nous on ne se crame pas, on est bien, on est à l'aise, on est dans notre endurance fondamentale. Le fameux 5 minutes 30 et on déroule. Et un petit chemin, un petit single sympathique pour couper entre deux villages, ça c'est assez appréciable. On arrive vers Noisville. Alors là, c'est Odile, Odile elle est aveugle, elle court avec Henri et qui, pour la première fois, accompagne Odile. Alors c'est marrant parce que c'était presque Odile qui checkait, qui driveait Henri et pas l'inverse. C'est impressionnant comme elle a la forme et ça m'intéresserait vraiment de participer à une course avec elle. Vraiment très agréable moment. Ici, à gauche, retour du 9 km, à droite 16 km. Encore une fois, c'est sympathique de pouvoir démarrer en même temps. Il y a des courses qui démarquent plus tôt pour le 16 et ainsi de suite. Plus la course est courte, plus le départ est tardif. Bon là, c'est quand même plus sympa. Alors je ne sais pas si vous avez vu là, mais en fait, il y avait le premier qui est repassé parce que ça fait une boucle et je trouve ça assez sympathique de pouvoir voir les premiers passer. Moi, je n'avais jamais vu ça et c'est incroyable la foulée qu'ils ont. En plus, on ne les voit même pas dans le dur. Ils sont vraiment, je ne dirais pas très à l'aise, mais on voit vraiment qu'ils maîtrisent leur foulée, leur capacité. Ils se connaissent. Voilà, ça c'est le troisième qui passe. C'est assez sympathique. Nous, on se trouve vers le 12e ou 13e kilomètre. On a un vent très fort de face. Donc là, on commence à sentir un peu la fatigue, mais bon, ça descend un petit peu. Et puis, on voit toujours tous les premiers qui repassent dans l'autre sens. Donc, on redescend dans Nouilly. Et puis, on va terminer par cette troisième côte qui monte vers Noisyville. Oui, exigeante. Voilà, on voit les copains. C'est sympa en plus. On les encourage. Ils nous encouragent. On ne lâche pas. On maintient l'effort. Et bon, là, ça commence à être soutenu. On ne discute plus trop. On ne fait plus trop les mariolles. Voilà, fin de la deuxième côte. L'idée, c'est vraiment de récupérer le cardio, retrouver son allure, sa foulée. On respire bien. Alors, au passage, notre ami Toutoc de notre club, 75 ans quand même. Et il ne fait pas le 9 km, il fait le 16,6. Donc, un grand respect au bonhomme. Alors, on attaque la dernière des côtes. Et puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Là, il faut maintenir le niveau. Et du coup, j'ai raccroché Romain, avec qui je ferai certainement le marathon de Paris. Et voilà, on se tient, on s'accroche, on ne lâche pas. Et enfin, on arrive vers la ligne d'arrivée, tant attendu. On a quand même le sourire, parce qu'on est content, le taff est fait. On laisse regarder la fin. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce format un peu spécial vous aura plu. Si ça vous a plu, dites-le moi. Et puis, je vous retrouve pour de nouvelles aventures, des conseils, des courses. Plein de bonheur. Ciao. Sous-titrage ST' 501